Je m'appelle Charles-André Brissac, je m'occupe de ce grand château. C'est un château de famille, c'est une maison de famille, puisque effectivement c'est un très lointain ancêtre qu'il a construit, ou plus exactement qu'il a reconstruit au début du XVIIe siècle. C'est ce qui fait l'originalité de la façade qui est surprenante. S'il y a une date à retenir, c'est le 26 mai 1502. Un ancêtre est allé chez le notaire et dit « je voudrais acheter un château ». Et puis il a acheté celui-là. Ça fait les bras et ça fait les cuisses qu'on monte et on descend les escaliers tous les jours en portant des choses lourdes. Un journaliste a dit un jour au fond, quand vous parlez de Brissac, c'est un peu comme un cinquième enfant, comme un membre de la famille. Et c'est très vrai, on s'inquiète de la santé du monument, on est content quand il est en bonne santé. Totalement plombier et totalement électricien, mais probablement plutôt plombier. Combien de générations ? Je suis la 17e et mon fils la 18e. Je ne veux pas les compter, ça me déprime. Beaucoup trop. On va faire pleurer dans les chaumières et plus de 200 fenêtres. La vocation d'un lieu, c'est d'être ouvert au public. Donc l'activité principale, c'est la visite. Autour de ça, se grèvent d'autres activités. La présentation du vin et du domaine aux visiteurs, une boutique, un salon de thé. Brissac est aussi ouvert à des réceptions. Et puis une autre activité un peu plus discrète, c'est une activité de chambre d'hôte. On a deux chambres historiques qui sont ouvertes au public. Et puis tout un tas après de manifestations, aussi des tournages de films. On va avoir à nouveau un tournage en septembre pour une série de France 5 qui s'appelle La Guerre des Trônes avec Bruno Solo en Monsieur Loyal. La difficulté, c'est d'arriver justement à ce que le château ne se dégrade pas. Il faut prévoir trois ou quatre ans d'avance pour financer tout ça, mettre en place tout ça. Pas mal, du premier coup. Ça fait quoi d'être une personne inscrite dans l'histoire de France ? Mais on l'est tous. Je préférais même me situer plutôt en dessous qu'au-dessus. De cœur, on dit que c'est l'enjou. D'abord, j'ai une grande gratitude à l'égard du département qui m'a aidé dans des moments difficiles, notamment pour participer à des travaux. Moi, j'y suis très heureux. J'adore ces paysages, j'aime ces villages, j'aime la Loire, j'aime ces vignobles et ces vins, j'aime les gens. Donc j'aime mon village, j'aime mon département et j'espère que c'est réciproque. Quand on traverse la Loire, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que ça n'est jamais exactement la même lumière, ça n'est jamais la même atmosphère. Jean-André, depuis le temps, dans 40 ans que je suis ici, est-ce que tu te souviens des découvertes réalisées en explorant le château ? Un jour, je n'oublierai jamais, on rangeait une pièce et derrière une quinzaine de vieux matelas éventrés, on a retrouvé ce bus, le bus de Jeannesay. Et ça a été un choc comme Champollion découvrant en Égypte une rareté. Et puis une autre fois, on a dû casser la porte d'une sacristie qui n'avait jamais été ouverte de la chapelle. Et on est tombé sur un peu des trésors qui sont aujourd'hui exposés, notamment un très beau tableau. Donc ça, c'est des chocs qu'on découvre à deux. Et je suis content de l'avoir fait avec lui parce que c'est vraiment, encore une fois, un compagnon de route. La saison 2020, si je prends un terme maritime, le bateau a coulé, mais pas le radeau de survie. Non, on croise les doigts, les bras, les armoiries, tout ce que vous voulez. Alors les projets, c'est de continuer et de ne pas s'arrêter, surtout le rythme des travaux de restauration du monument. Et j'aimerais créer, dessiner, concevoir un bassin en mêlant l'ardoise sur la pelouse face au château. Un jour, un visiteur fait la visite et puis on me dit, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui voudrait vous saluer. Je vais vers lui, c'était un visiteur canadien. Il me regarde comme ça et il me dit, quand je vois votre château, j'ai le mandibule qui m'en tombe.